Vous avez été nommé il y a trois mois comme directeur général de ce journal quotidien national au Réal. Dites-nous tout d'abord ce que vous avez constaté ici après votre prise de fonction, ou tout au moins nous faire l'état de lieu de ce que vous avez constaté ici comme acquis, comme faiblesse et en tout cas comme réussite également sur place. Écoutez, merci pour cette belle question. Comme réussite, il faut comprendre déjà que le journal OREA quotidien national est le journal de l'État guinéen. C'est l'un des journaux les plus vieux de la Guinée. Où je dirais même que c'est le plus vieux des journaux les papiers à la Guinée, qui a été créé, si vous voulez, après la Seigneur Guerre mondiale, qui est sous le nom de Boudébois. Après Boudébois, on a connu Liberté. Jusqu'en 61, Liberté est devenue OREA. A cet effet, l'acquis déjà, c'est le journal. Et deuxièmement, on fait partie du ministère de l'Information et de la Communication d'Ordre et de Boudébois. Notre rôle, c'est de tourner, informer, communiquer sur les actions gouvernementales. Il faut comprendre que OREA, c'est l'équivalent au Sénégal, c'est le soleil. Son équivalent au Côte d'Ivoire, c'est la Tête et la Tête, au Bénin, la Nation, en France, le monde. OREA est un journal de l'État guinéen. Sur ce, vous pouvez comprendre que les années 58 jusqu'à 1960, OREA, le journal de papier, partout au monde, a fait la pluie et le beau temps. Mais après la naissance et l'évolution de la technique et de la technologie, l'arrivée de tous les web, du numérique, le journal de papier, comme ça, parle de l'air. Mais cela ne veut pas dire que le journal de papier a cessé de vivre, a cessé d'apporter l'information à la population. Parce qu'il faut se dire qu'en l'État de Guinée, tout le monde, ce n'est pas toutes les parties de la Guinée qui sont ouvertes par l'Internet, où tout le monde a des téléphones d'Android pour pouvoir se connecter directement. Mais, ce qui reste clair, partout en l'ombre de Guinée, vous avez des centres de santé, des écoles où il y a un fonctionnaire, où deux qui puissent vous lire un journal et traduire le contenu où je parle. C'est un devoir pour l'État d'informer son peuple. C'est une obligation pour l'État de donner de l'information sur ses actions à sa population. Une population qui n'est pas informée est une population qui ne trouve pas l'être des mères. Voilà pourquoi, pour vous, il est normal que nous puissions travailler. Et c'est une grande direction qui compte des centaines de journalistes depuis Belmuret. Et notre rôle, c'est d'emporter ce journal que vous voyez là, le journal oréen, partout en l'ombre de Guinée. Que ce journal doit être lu à Sigiri, à Cabral, dans toutes les préfectures de la Guinée. Aujourd'hui, avec la numérisation, voilà pourquoi on ne se compagne pas que du papier, nous sommes sur Internet avec le 3W, le journal oréen, voie nette. Voilà, aujourd'hui, ce dont nous sommes en train de faire, c'est de tisser des partenariats avec des grands groupes de presse, des sites de renom en reprime de Guinée. L'exemple qui est palpable aujourd'hui, c'est avec le groupe Guinée Mater, le site Guinée Mater Point Corp, de mon frère, le groupe Baldé, qui fait partie d'aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, des meilleurs sites au milieu de Guinée. Alors pour nous, pour qu'on réasse davantage, pour qu'on réasse, touche davantage le peuple de Guinée, les Guinéens qui sont là ou qui sont en dehors de nos frontières, il faut tisser des partenariats avec des plateformes sur lesquelles les Guinéens voient le plus. Et aujourd'hui, oréen est en train de mener ces démarches pour que plus de normes s'agrandissent, plus de normes informées, qu'aujourd'hui les gens comprennent quel est l'achat, qu'est-ce que l'achat du CNRD dit, quelles sont les périodes que les nouvelles autorités sont en train de donner, comment est-ce que nous devons nous inscrire dans cette dynamique pour pouvoir aider, pour pouvoir avoir surtout une transition apaisée, calme, pour qui ? Pour le bonheur de l'État, pour que les Guinéens comprennent qu'on doit être en amour avec le texte de loi, que les Guinéens comprennent qu'on doit être en amour avec les acquis. Et tout cela dépend de l'information que les uns et les autres perçoivent. Et nous, en tant que journalistes professionnels, il est de nos devoirs d'éduquer, de sensibiliser et d'apporter ce qu'on appelle la quintessence de l'information à la population. On peut penser, on peut imaginer. Il y a les rumeurs. Et tout le monde sait que la Guinée est un pays de rumeurs. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les fake news, ce n'est pas que la Guinée, l'une des nations les plus développées en a vu que les fake news ont fait leur tabac aux États-Unis, en France, dans toutes les grandes nations. Aujourd'hui, c'est ça les rumeurs. Et pour combattre ces rumeurs, il faut lire les voix, les ordres autorisés. Parce que, écoutez, Coréa fait partie des sources les plus fiables en plus de Guinée. Les informations de Coréa sont des informations de l'État, des informations claires et lettres. Mais cela va, il ne peut pas s'en dire que Coréa ne va pas critiquer, que Coréa ne va pas dénoncer. On va dénoncer comme le chef de l'État, le président de la transition, a demandé au journaliste Guinée. Doute la vérité, on peut dénoncer ne sont pas de juge, mais de constater. Et nous le dirons. Ceux qui doivent prendre des mesures, ceux qui doivent décider après, faire leur travail, pour le moment, nous, ce que nous faisons, c'est de faire cette constat. Aujourd'hui, les ministres ont fait le tour de pays. ont vu comment l'administration de l'État dans quel État l'administration de l'État se trouve, dans quel État nos maisons, nos hôpitaux, nos centres de formation se trouvent. Ils sont en train de dire à la presse. La presse est en train d'écrire ou informer le peuple. Quels sont les résultats d'un point ? Ils sont en train de le faire. Et pour nous, c'est encourager que c'est les Jeux en plus en faveur de la population. Et nous, notre rôle, c'est d'apporter ces bonnes nouvelles à la même population. Votre rôle, c'est d'apporter tout cela à la population. Permettez-moi de revenir un petit peu en arrière tout en vous demandant comment est-ce que vous avez trouvé ici les locaux, le personnel que vous avez trouvé sur place. Comment voyez-vous tout cela ? Écoutez, le personnel, écoutez, toute entreprise a besoin de se remettre en cause, de se former, de toucher les outils. Toute entreprise a besoin de se former, de recevoir des formations. Les locaux, aujourd'hui, vous avez reçu que lors des événements du 5 septembre, les locaux du ministère de l'information et de la communication ont été analysés au rien qu'en fait par exception. Tout a été vandalisé au bureau de Horéa. Où est-ce que je me reçois aujourd'hui ? Je me reçois dans l'un des bureaux de la RTG Colombine puisque le bâtiment de Horéa est un chantier pour la réhabilitation. C'est pour vous dire qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait et ce travail de fond colle à la vision de la nouvelle Tirex. Et depuis avril, du DGA, j'étais directeur général à Jouan depuis trois ans et après, avec la confiance de madame la ministre Vosfola, madame Diallo, monsieur le président, le colonel Mamadi et Lumbuya, la confiance qui a été portée à mon espère de pouvoir diriger Je dirais même sur le patrimoine de l'État guinéen qui est une l'une des plus vieilles direction de la Guinée qui est horaire et secondée par ma DGA, madame Sillama, qui est professionnelle des médias aussi, puisqu'elle a fait des années chez Guiné News et après, elle était conseillère au ministère et l'information et la communication. C'est sur le milieu de connaissances, de valeurs. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers de l'avant. Avec la créativité que nous faisons, le journal qu'on est en train de tout digitaliser à OREA. Aujourd'hui, il y a le flash OREA qui est digital que les gens ont fait dans le téléphone. Aujourd'hui, le PDF OREA a commencé à passer où nous avons plus de 15 000 abonnés et je dirais même 15 à 15 000 personnes qui reçoivent le PDF de OREA. C'est immense comme chiffre et on ne fait que croire. Voilà pourquoi avec le partenariat des sites comme guinémater.com aujourd'hui qui fait partie des sites les plus référencés, les plus écoutés, les plus lus dans le public de Guinée. Merci. Le partenariat, il faut bien que eux, c'est pour apporter un plus au service de l'État. Voilà pourquoi je demande aujourd'hui à tous les services de l'État qui pensent donner, qui pensent travailler pour le bien-être du code de Guinée, d'en penser avant des partenariats publics et privés. Ces partenariats nous donnent un plus. Ce dont on n'a pas, c'est d'apporter aujourd'hui, quand vous regardez l'audience que les sites guinéens ont, c'est pour nous de se battre avec eux qu'ils nous aiment afin que le www.journal.org.net puisse avoir de l'audience, que les gens puissent pour dire que les gens puissent connaître réellement ce qu'aujourd'hui, Mme la ministre de l'Étireur était, Mme la ministre de l'Information et de la Communication est en train de faire l'immersion à Paris qu'il y a des vies de la Guinée avant des maisons de presse telles que c'est le courrier qu'en crâne par nous laver à Saint-Marc qu'on avait. Aujourd'hui, c'est une maison de presse. C'est effectif. C'est devenu des tables pour les journalistes, les communicants avec d'ailleurs où tout le monde se retrouve. Et notre soin, c'est de ne pas s'arrêter là. C'est de continuer à doter les services de médias publics de moins suffisants, du matériel tel que horaire. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour voir notre épreuve puisque nous n'avons pas de messagerie. Et tous ces problèmes font que on ne les pousse pas, on ne les accueille pas. On est en train de présenter les difficultés que nous avons pour que nous puissions se retrouver. Voilà, si vous permettez, même à ce niveau, vous allez nous dire toutes les difficultés face auxquelles vous êtes aujourd'hui et quelles sont les actions que vous contemerez pour un tout tout peu redynamiser le programme du journal Aurea, redynamiser les actions qui sont entreprises par le passé et qui sont en cours maintenant là. Dites-le un tout peu, quelles sont les difficultés que vous avez ? Je le disais tantôt tout à l'heure, écoutez, c'est de façon globale, tous les salariés qui ont un petit problème, mais les problèmes sont plus, je veux dire, les uns et les autres ne se valent pas. en réel, on a beaucoup de problèmes, sincèrement, mais je veux dire, quand vous posez des problèmes aux personnalités et à vous, prenez les responsables et que vous écoutent, on a été écouté par Mme la ministre, Mme la ministre a posé le problème avec les droits, et on est en train de trouver des solutions. On trouve que ce journal est un journal quotidien qu'il doit en tout cas émettre tous les jours, qu'il doit produire tous les jours et vous parlez tantôt de l'impression, vous parlez d'autres problèmes également. Aujourd'hui, est-ce que cette production du journalier reste plus ? C'est effectif ? Écoutez, aujourd'hui, vous avez le journal de jour. de l'heure. Actuellement, nous produisons 4 à 3 jours par semaine. La semaine, c'est 5 fois. Aujourd'hui, déjà, on est à 3. On dépasse de 20 à 4. C'est pour vous dire que nous ne pouvons pas effectivement les 5 jours de la semaine, mais on est en train de faire 3 à 4. On tend vers. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'imprimer. Nous n'avons pas de messager. et l'appel que je profite pour lancer à toute l'administration, c'est que le journal oréan, c'est pour l'administration d'inétre. Je parle des administrateurs, des directeurs généraux, mes collègues, les directeurs nationaux, les directeurs de projets, les chefs des différents tribunaux, les commissaires de police, pour nous donner les faits. adoptant le journal oréan. Faisons que le journal oréan rentre dans nos mœurs les départements ministériels, que le journal oréan rentre dans nos mœurs pour que les gens puissent s'identifier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le personnel nécessaire pour couvrir l'ensemble du territoire national ? Le problème n'est pas là. Aujourd'hui, écoutez, il y a un système de déploiement que nous sommes en train de faire aujourd'hui. bientôt, on aura des journalistes qui ont des 30 ans pour facturer la guider. Mais, le gros problème, c'est les points que les administrateurs épousent le journal, que les administrateurs comprennent que c'est leur journal qu'ils aient la curiosité d'acheter ces deux mille fois que, ou faire des abonnements, nous, cet argent nous permettra d'acheter plus tant que cet argent nous permettra de payer, d'avoir d'autres choses. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de créations qu'on est en train d'apporter. Le site est là. Le 3W Journal Aurea Connect et vous pouvez le consulter par temps. Aujourd'hui, on a bien de l'asset Flash Aurea qui vous donne le contenu du journal et qui est aujourd'hui sur le terrain qui est par contre ses consultants. Mais, je le dis bien, si des ministères ne sont pas abonnés, ça nous fait de manquer à gagner. Si nous n'avons pas de la publicité, des séminaires, des congrès, des ateliers que les autorités, les départements, les ministères, le fonds, ne mettent pas dans leurs journaux, ça nous fait un manque à gagner considérable. si cela arrivait à changer, on peut reculter, on peut se douter encore. Et quand vous, vous avez dit, vous avez fait pour l'accès à l'information concernant le journal Aurea de l'Université ? L'accès à l'information, il y a une loi en Guinée qui autorise l'accès à l'information à tout le monde. C'est comme en Guinée matin, on ne roule pas pour l'information, non. c'est comme tous les autres médias, médias de la Guinée. Aujourd'hui, on est en train de vendre et on est en train de vendre de façon positive l'image de notre pays à travers le journal Aurea. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est en train d'avoir des partenariats avec tous les grands sectes du pays pour discuter avec eux. Comment est-ce qu'on peut ramener sur les tables dans les mœurs du guinére du quotidien national ? Tout en variant le contenu. Aujourd'hui, vous avez le contenu gouvernement matin, vous avez les faits d'hiver, vous avez les contenus économiques, vous avez sportifs pour montrer aux gens que le contenu du journal commence à prendre du poids. Et il n'y a pas que le gouvernement ou le gouvernement mais il y a les actions qu'il faut montrer. Il y a les faits divers qu'il faut montrer. Il y a les tas de la société qu'il faut dénoncer. Il y a les rues de qu'on a fait des salles il y a quelques jours. On a dénoncé. Il y a eu des vols de matériel lors des examens à ma tente. Ça a été dénoncé. Aujourd'hui, quand on regarde dans le journal à des endroits, nous disons ce qu'il faut. Et vous avez les yeux comme dans tous les jours qui plairaient aux gens pour pouvoir s'exercer. Et plus tard, peut-être que le mois prochain, on va commencer à noter dans le journal qu'on regarde des yeux, on va commencer à lancer un truc qu'on va appeler la personnalité du mois. La personnalité du mois, c'est le guillemme ou la guillemme qui va se illustrer dans son domaine. Que ce soit politique, acteur social, élève ou des artisans, ou même des artistes, c'est la personnalité du mois, ça serait quelqu'un qui va réellement s'afficher la fordénale. Quelles sont les rubriques que l'application propose aujourd'hui aux lecteurs et aux téléspectateurs désormais du journal L'Oréal ? Écoutez, ça serait des rubriques politiques, économiques, sportives et sociétales. Voilà les secteurs que le journal a toujours tapé et plus loin, aujourd'hui, on est en train d'apporter des faits divers. Des faits divers, dans le journal, vous avez constaté, malheureusement, la jeune fille qui a été violée, assassinée, tout un moment en personne. C'est triste que les cas de viol qui remonisent dans le pays aient fait informer les autorités, les parents, que les gendarmes âgées dans ce sens pour arrêter et stopper ces cas de viol, ces cas de vol, ces cas d'assassinat. Mais c'est des faits de société, ce n'est pas que la limite pour que les gens comprennent, mais c'est la Guinée qui nous intéresse, nous devons nous lever, nous battre pour cela, pour que ces faits de société, même pas que ça va disparaître totalement, mais que le taux soit vraiment réduit à une guerre. vous allez dénoncer, vous n'aurez pas qu'à applaudir et parler des actions du gouvernement, de l'administration, mais aussi de dénoncer et conseiller comme vous venez de le dire aujourd'hui. Mais je veux dire à une question de savoir avec cette floraison de médias, comment comptez-vous vous y prendre pour un du tout peut acquérir un nombre important de recteurs et de mes spectateurs ? Écoutez, on fera comme tout autre. Déjà, l'avantage qu'on a, nous, on parle de l'État. Au-delà de ça, on fait comme vous. Voilà pourquoi vous êtes invité dans nos bureaux et s'il y a des partenariats officiels. C'est pas une séatrice puisque M. Nouveau n'est pas là. Mais je suppose qu'on est en train de signer un partenariat aujourd'hui public-privé. Et il ne faut pas que nous restons dans nos bureaux. Il faut qu'on est sur le terrain. Il faut qu'on se familiarise avec tout ce qui est digital. Aujourd'hui, écoutez, je suis en direct et je vais être en direct aussi sur la page Facebook de Orea pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui, tous ceux dont les privés ont le quotidien national. On a le journal papier, on a le site internet qui est le 3W journal Orea.net, on a nos pages Facebook, on a nos Twitter, on a nos YouTube, on a notre chaîne YouTube. On attend. Aujourd'hui, on est en train de les vulgariser pour que le grand nombre des Guiners usse, aller sur nos sites, aller s'enformer sur les acquis et sur les acquis du gouvernement. Quelles sont les volontés ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place pour aller vers les aides sur la Guinée-Guinée aussi ? Le temps que vous avez eu à faire, est-ce que vous avez facilement accédé à l'administration, au département ministériel, aux directions nationales et ainsi de suite ? Parce que le journal, c'est un journal, c'est un média public et résumant tous les événements du gouvernement et autres, la politique du gouvernement devrait se retrouver dans ce journal. Est-ce que vous avez la facilité d'accès à l'administration ? Oui. Je ne dirais pas sans langue de bois, je dirais oui puisque c'est le journal de l'État d'Iner. C'est le journal de l'État d'Iner et quand vous constatez, je ne dirais pas à 90% de l'émerveillement que les informations du gouvernement, écoutez, tous les ministères le savent puisque tout le monde sait quand même qu'Oréa, c'est le quotidien national. Je n'ai pas le problème là-dessus. Les ministères, les départements, que ce soit les départements ou les projets d'État, ceux qui veulent communiquer dans l'Oréa savent que la porte est rapidement ouverte. C'est leur jour non. Si j'ai besoin d'informations, que je vais, on est l'homme. Et je me dis, je n'ai pas ce conflit pour le moment avec aucune autre direction de l'État, aucun département de l'Écédère. Je me dis qu'on est bien accueillis et les gens le savent que nous faisons du travail responsable, professionnel pour l'image déjà de la nation d'Iner. Puisqu'aujourd'hui, on a le PDF du journal Oréa est connu, est vendu à travers le mois, est reçu en Côte d'Ivoire. Je reçois le PDF du Montréal, je reçois le PDF du Sénégalais, le PDF de Essence du Mali. C'est pareil. Le Mali reçoit le PDF du Mali. Je veux dire, vice-versa, il y a un homme, il y a des valeurs, il y a des éthiques que nous devons se regarder et que nous ne devons pas aller au-delà. L'éthique journalistique, c'est de dire les choses comme ça se doit. Peut-être la dernière question. Qu'avez-vous à dire à vos lecteurs et à tous les spectateurs par rapport au journal quotidien Oréa ? Mais écoutez, c'est de continuer à me faire confiance, dire que Oréas est là pour vous, les sujections, les critiques sont les bienvenus pour que nous puissions faire mieux. Et aujourd'hui, je profiterai de l'occasion pour remercier M. le directeur du groupe Guinée Mater, Nourbalde, sincèrement, qui m'a délégué et qui m'a envoyé cette équipe, cette grande équipe qui est composée de caméramans, de photographes et de journalistes pour pouvoir faire cette interview. Déjà, ça ne me permet pas ces rapports public-privé, je salue et je souhaiterais aller dans ce sens et j'appelle d'autres administrateurs du secteur public dont je fais partie, aller vers le privé, discuter, avoir des liens et j'en suis très fier de ce que vous faites et j'appelle encore le grand peu, j'appelle la population de faire confiance au quotidien national de la Guinée. et nous donnons les informations et nous donnons les informations qui vont et nous exhortons tout le monde de revenir, faire de la publicité, de revenir, discuter avec nous et on a de la place pour TOL. et comment accéder au journal et quels sont les contacts ? Les contacts sont là sur le journal, vous verrez déjà la direction générale du journal se trouve à Golobiné, on est vendu dans toutes les guillemets en Conakry et on a le service commercial qui répond au numéro 660, 63, 32, où tout ce qui est abonnement et ceux qui veulent des abonnements en PDR peuvent recevoir les abonnements en PDR, ceux qui veulent recevoir le flash de OREA pour connaître le contenu, le reçoivent gratuitement, le PDR de l'ensemble du journal est vendu et vous pouvez être abonné quand vous dépose le journal chaque publication. Sur l'Internet aussi, n'oubliez pas le www.journal.org OREA.com www.journal.org OREA.com OREA.com C'est sur ce terme dans quel niveau ? Le tirant, c'est un peu plein, merci, directeur général du journal de la quotidienne nationale de votre disponibilité d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.